On va passer à une notion un petit peu plus complexe, le réactif limitant et la stoichiométrie des réactions chimiques de combustion. Donc on prend l'exemple de cette équation qu'on a vue avant, donc l'équation de combustion complète de l'éthanol. Une molécule de Cu2H6O plus trois molécules de dioxygène de O2 donnent deux CO2, deux dioxyde de carbone, plus trois molécules d'eau H2O. Donc ça veut dire qu'une équation comme ça, en fait on va la lire, pour une mol de C2H6O, il faut trois mol de O2 et on formera alors deux mol de CO2 et trois mol de H2O. Voilà pourquoi je vais dire que ça va être un petit peu plus difficile parce qu'il faut forcément calculer des quantités de matière et donc revenir à des molles. Donc c'est ça souvent qui pose problème aux élèves. Au final, c'est pas si compliqué que ça puisqu'on voit qu'il nous faut une molécule de C2H6O pour trois molécules de dioxygène et on forme deux molécules de CO2 plus trois molécules de H2O. Quand on passe au paquet pour dénombrer, donc on arrive sur des mols et donc il faut raisonner en mol. C'est à dire que les exercices les plus compliqués que vous pourriez avoir, c'est de partir d'une masse ou d'un volume au départ, qu'il faut transformer en mol. Vous pouvez trouver ce que vous obtenez en CO2 et en H2O à la fin en mol et à nouveau on peut vous poser la question de quel est le volume, quelle est la masse et du coup il faut repasser des mol, donc des quantités de matière, aux masses et au volume. Mais vous êtes obligé de raisonner pour avoir la proportion, donc ce qu'on va appeler la stoichiométrie, vous êtes obligé de repasser par les quantités de matière. On définit ce qu'est le réactif limitant. Le réactif limitant, c'est celui qui est entièrement consommé. C'est en fait au départ, soit on est dans des proportions stoichiométriques et c'est à dire qu'on va mettre en proportion jusqu'il faut de C2H6O, jusqu'il faut de O2, on les fait réagir et à la fin on n'a plus de réactif. Ça c'est le monde idéal de la stoichiométrie. En réalité vous allez avoir, si vous avez une quantité de dioxygène donc N O2 qui est inférieure à trois fois la quantité de matière de C2H6O. C'est à dire que vous n'avez pas trois fois plus de O2 que de C2H6O. C'est à dire que le premier réactif qui va être entièrement consommé, ça va être O2. Donc dans ce cas là, c'est O2 qui sera réactif limitant. Par contre, si vous avez plus de dioxygène que trois fois la quantité de matière de C2H6O. Donc on voit bien que le rapport il est là entre 3 et 1. Donc si vous avez, si vous êtes dans ce cas là, ce qui va être le cas quand vous vous ventilez bien en réalité, puisque vous allez apporter autant de dioxygène que ce qu'il faut. Dans ce cas là, ça veut dire que c'est C2H6O qui sera réactif limitant. Je reprends. Donc ça veut dire que je regarde ici les coefficients stoichiométriques. 1 pour 3. C'est à dire que si j'ai trois fois plus de dioxygène ou même plus que c'est trois fois plus de dioxygène. C'est à dire que c'est lui qui va être réactif limitant parce que c'est lui qui va disparaître en premier et il me restera du dioxygène. Inversement, si j'ai moins que trois fois plus au niveau du dioxygène, c'est à dire que le premier qui va disparaître dans ma réaction, ce sera le dioxygène. Donc dans ce cas là, c'est lui qui sera réactif limitant. Pourquoi c'est important de connaître le réactif limitant ? C'est parce que c'est la quantité de matière de réactif limitant qui va nous permettre de calculer la quantité de matière qui a été consommée pour l'autre réactif et c'est cette quantité de matière aussi, donc de réactif limitant, qu'on va utiliser pour pouvoir déterminer quelle est la quantité de matière de produit formé. Donc tout va se faire avec ce N réactif limitant en molle. C'est celui qui va nous permettre de revenir à cette phrase là de proportionnalité et de savoir justement quelles sont les quantités de matière qui ont réagi, quelles sont les quantités de matière qui ont été formées. de proportionnalité et de matière qui ont été formées.